bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo j'ai oublié d'enlever mon clavier où on va faire un peu de maisons miniatures bon là il est 17h22 je mettrai la vidéo en pause parce que j'irai manger entre temps donc voilà j'espère que vous allez bien moi ça va à peu près on a été au médecin aujourd'hui parce qu'avec mon conjoint on a énormément de soucis respiratoires moi des câbles de toux qui ne finissent toujours pas douleur dans la poitrine et tout et point au coeur et en fait on a une inflammation pulmonaire on doit prendre un médicament et on doit aller faire une radio pulmonaire mon conjoint pareil là il est en arrêt encore 15 jours ça a été prolongé le médecin a dit que ça allait très très long avant qu'on récupère complètement on va avoir pas mal de complications encore donc voilà j'en tire vive le colite alors il ya des personnes qui ont eu le covid qui n'ont eu aucun symptôme ou très très peu et d'autres personnes comme nous avec la chance qu'on a on a eu la totale en plus de ça des boutons avec le masque partout sans arrêt je suis dévisagé or déjà je suis déjà pas très très à l'aise enfin je suis pas j'ai pas confiance en moi alors là c'est encore pire mais bon après comme moi je vous ai dit moi je me montre au naturel je me montre comme je suis celui qui est pas content moi qui s'appelait pas eh ben il regarde pas je m'en fous je suis 100% naturel je me montre habillé en pyjama pas coiffé enfin je m'en fiche après vous me prenez comme je suis donc voilà je tenais à remercier du fond du coeur tout le monde pour vos messages tous vos messages j'essaye de répondre à tout monde j'espère que j'oublie personne à chaque fois j'essaye de répondre à tout je vous remercie du fond du coeur pour vos messages qui me touchent énormément qui vont droit au coeur merci 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 vous êtes vraiment des amoureux je vous adore je sais merci 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 ça me remonte le moral ça me fait du bien ça me motive merci je saurais vous récompenser comme je vous ai dit en faisant des jeux concours et tout là c'est un peu compliqué parce que mon chéri ça fait déjà deux semaines qu'il en arrêt il a encore repongé deux semaines et financièrement c'est super galère après je rentre pas dans les détails mais c'est c'est super galère donc je peux pas faire de jeu concours là dans l'immédiat tout de suite financièrement je ne peux pas même si je ferais gagner un des dp que j'ai déjà à la maison les frais d'envoi je pourrais même pas les faire en plus ça coûte ça coûte cher j'ai déjà envoyé des dp que j'ai fait gagner que j'avais je recevais à la maison et que je faisais gagner que j'envoyais et ça me coûte quasiment 7 8 euros pour envoyer un dp c'est presque le prix d'un dp façon de dire mais c'est presque le prix d'un dp donc donc voilà mais de toute façon comme promis chose promis chose dû à 200 abonnés je fais mon cadeau je fais le jeu concours je fais mon cadeau après je me débrouille c'est pas ça après on verra donc voilà je tenais à vous remercier encore tout le monde merci 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 vous êtes des amours merci 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 donc voilà on va continuer alors je vais vous montrer ce que j'ai fait hier c'est ce que je vous avais dit tout ce qui était électrique enfin les petits lampadaires et tout ça que je les ferais moi toute seule bah j'ai bien fait de les faire moi toute seule parce que ça m'a fait péter l'épaule même fois donc c'était pas plus mal que je les fasse toute seule et on va continuer ensemble donc moi hier j'ai fait attendez parce que je sais pas dans quel sens tout ça et ça aujourd'hui on va faire ensemble le petit pot de fleurs enfin les deux parce qu'il y en a deux et on on commencera le bureau on commencera le bureau et selon le temps de la vidéo on fera le siège hop là on est mis ici le siège du bureau et les cadres selon le temps qu'il y aura sur la vidéo parce que j'ai pas envie non plus de vous faire une vidéo de 2h30 à 3h pour pas que ce soit trop long pour vous mais bon pour le moment la plupart d'entre vous me disent que même si c'est long c'est pas très grave donc c'est super c'est pareil je me vois pas faire une vidéo de maison miniature par exemple que d'une demi-heure ou 20 minutes je vois pas l'intérêt et déjà en une demi-heure ou en 20 minutes on peut pas faire grand chose c'est long déjà la préparation préparer tout ce qu'il nous faut faire les pièces c'est long donc en une demi-heure je peux pas faire une vidéo d'une demi-heure ou alors faire vraiment juste un accessoire faire une toute petite vidéo en faisant un accessoire mais c'est pas que ça m'intéresse pas mais c'est différent donc voilà je vais tourner la caméra alors alors que je me la prenne pas dans les cheveux encore alors j'essaye de faire au mieux hop on voit comme ça on voit bien mon plan voilà j'espère que quand je me baisse on va pas voir trop mes cheveux bah si comme d'habitude de toute façon avec la perruque que j'ai je vais essayer de pas mettre trop mes cheveux dedans donc voilà allez c'est parti ah bah je vais vous montrer au moins que je suis bête je vais quand même vous montrer oh merde ce que j'ai fait hier voilà alors j'ai fait la petite lampe là alors je sais pas si je dois les coller vous savez si je dois coller le voilà à ça enfin la lampe je sais pas si je dois les coller ou non ou si je laisse comme ça et comme ça va être pendu ça sera tout seul je sais pas trop parce que coller je sais pas comment le coller il faut que je réfléchisse à ça donc j'ai fait celui là et j'ai fait celui là alors celui là il n'y a que la lampe du milieu qui s'allumera les autres autour ne s'allument pas c'est vraiment que celle du milieu qui s'allume donc voilà ensuite j'ai fait un lot de petits livres au dessus mon écran d'ordinateur vous voyez la colle elle devient transparente après mais il tient pas il faudra que je le colle bien parce qu'il tient pas et en plus de ça je vais coller un voilà il est censé le tenir mais il tient pas donc il faudra que je le colle un clavier et une souris un petit clavier d'ordi et une petite souris d'ordinateur ah ça focus donc voilà ce que j'ai fait donc là on va faire des deux plantes et le bureau alors pour les plantes j'avais déjà préparé il fait super froid j'avais déjà préparé pour les plantes je fais un petit peu de place oh 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 voilà alors alors on voit mon gros nez et ma grosse tête on va découper les petites tous les petits accessoires alors c'est du papier fin donc ça c'est pour en faire une et ça c'est pour faire la deuxième c'est des petits pots de fleurs alors ceux qui sont bien droits les faire au scalpel je suppose que vous voyez le bout de mes cheveux je sais pas comment faire pour pas qu'on voit mes cheveux là j'essaie de mettre la caméra bien au dessus de moi pour que vous voyez ce que je fais ce que je fais oui c'est comme ça qu'on dit mais là pour mes cheveux je sais pas quoi faire à part changer de coupe de cheveux hop on fait les traits bien droits on viendra couper les côtés après hop alors j'espère que votre week-end s'est bien passé à vous vous allez profiter un peu bientôt les vacances pour les enfants là à la fin de la semaine pour ceux qui ont des enfants bientôt les vacances là ils sont en vacances de semaine je crois oh j'ai regardé pour le petit garçon au Maroc j'ai regardé un peu sur internet et tout pour voir un peu ça m'a fendu le coeur parce que le jour où il a été sauvé il est décédé et j'ai trouvé ça mais tellement cruel enfin tellement horrible il a survécu 5 jours dans le dans ce puits et le jour de son sauvetage il décède j'ai trouvé ça super cruel et pour les parents ça a dû être horrible parce que de voir leur petit vivant et décédé enfin tout de suite après enfin je sais pas combien de minutes après son sauvetage il est décédé mais c'est horrible par contre ils disent pas de quoi il est décédé bon je pense qu'il est décédé de ses blessures mais ils disent pas exactement de quoi il est décédé oula mince de quoi il est décédé et tout donc j'arrive pas à trouver je sais que l'enterrement est lundi il se fait enterrer lundi mais c'est tout quoi alors attendez je vais faire deux petites coupelles pour pas mélanger ah j'ai fait des petits porte-clés aussi mais je les ai accrochés si j'y pense à la fin de la vidéo je vous les montrerai de crapauds qu'ils m'avaient envoyé j'ai fait une licorne un papillon un petit chat et un dauphin en petit d'épée porte-clés les petits porte-clés d'épée de chez je crois que c'est action les petits porte-clés comme ça et bien j'en ai déjà fait 4 4 et il me reste celui-là à faire et celui-ci alors par contre je sais pas si c'est sur toutes les boîtes ou non moi tous mes dp enfin tous mes porte-clés les 4 quand j'enlevais le plastique il y avait quasiment pas de colle sur le porte-clés les diamants ne tenaient pas puisqu'il n'y avait pas de colle j'ai dû mettre de la colle comme ça heureusement c'est qu'elle devient transparente après pour les coller et sur tous donc je sais pas si c'est un défaut si c'est fait comme ça j'en sais rien mais un peu dégoûté enfin dégoûté sur le fait que pour le prix où il les a payés je ne sais pas combien il les a payés ça fait chier quoi parce que il n'y a pas la colle dessus quoi donc ça me fait chier pour lui après ça n'a pas été très grave parce que j'ai mis la colle transparente et c'est nickel donc c'est des diamants tout brillants plus des diamants spéciaux et ils sont enfin des diamants brillants ils sont super beaux je peux pas vous les décrocher je vais essayer de tourner la caméra comme ça hop vous montrer donc il y a le petit papillon ici il y a le petit chat au dessus ici on a la licorne et le dauphin et puis comme vous voyez le double face de mes lumières qui se décolle il va falloir que je recolle toutes mes lumières mais vous voyez tous les cadeaux qu'on m'offre tous les portes clés qu'on m'a offert ils sont tous accrochés ici tous les cadeaux ça c'est mes petites boîtes avec mes surplus de diamants ça c'est tous les cadeaux qu'on m'a offert derrière moi c'est pareil tout ce qu'on m'offre c'est dans mes vitrines enfin dans mes hop attendez je sais pas de quel côté je peux me pencher hop un côté et hop de l'autre avec dessous mes maisons et ça c'est c'est ce que je vous disais attendez je suis bloquée hop là ma réserve alors un carton rempli de DP plus tout mon meuble ici rempli de DP j'ai un carton ici un carton ici qui est plein ici plus mes maisons miniatures j'ai en tout 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 plus dans mon tiroir si j'enlève ça dans mon tiroir j'ai encore un DP licorne là plus tout des DP dedans tout plein de DP dedans qui sont lilo et stitch pokémon le 70 par 70 ils sont tous notés référenciés celui-là c'est la tête les deux crânes bicolores de chez home sun ils sont tous notés celui-là c'est le tag days bouche bombe donc c'est un grand c'est un 4.1 par 40 j'ai plus de on va dire 120 130 DP plus tout ce qui est porte-clés des trucs comme ça et ouais je vous montre tout mon petit bordel tous mes petits rangements encore par exemple ça c'est la fois que je saute une lingette alors maintenant j'arrive à avoir un traitement ça va ça va comme je suis là je vais sortir ma lingette et voilà et oui là c'est un peu le bordel depuis que je fais des maisons miniatures avant ici il y avait toutes mes décos sauf que comme ma table à dessin elle n'est pas énorme je ne peux pas tout mettre dessus j'en expose ici j'en expose ici j'en expose partout alors que je vous remette bien hop non c'est trop haut voilà maintenant c'est bon je ne sais pas si c'était comme tout à l'heure mes deux pieds sont faits maintenant on va couper ça donc vous voyez j'ai du boulot j'ai tous les dépays les maisons miniatures là quand il va commencer à refaire super beau je vais faire un peu de résine époxy me mettre un peu tester un peu la résine époxy pour faire des petites figurines je vais faire déjà pour commencer des petites figurines des trucs comme ça et puis et puis ben voilà je voulais essayer j'en avais déjà fait il y a longtemps mais comme je n'y connaissais rien ça avait fait pas top ça avait pas fait des beaux rendus j'avais fait des petits bijoux mais qui n'étaient pas super jolis le rendu n'était pas joli mais j'ai bien j'ai bien regardé des vidéos maintenant je me suis bien renseignée et tout et je réessayerai de toute façon je le ferai en vidéo avec vous je serai obligée de le faire sur mon balcon dehors parce que je ne veux pas le faire à l'intérieur de la maison à cause de mes animaux à cause de mes chats et mes chiens parce que c'est toxique et je ne veux pas empoisonner qui que ce soit ou ou que ça mette malade mes bêtes je ne veux pas du tout donc voilà je vais les découper tout de suite tous les deux comme ça je suis le titre de recommencer et ça sera fait hop et encore sans compter tous les petits porte-clés que j'ai à faire que je n'ai pas fini encore il me restait des porte-clés mandala que crapaud m'avait offert que j'avais commencé à faire que je n'ai pas terminé mais je ferai tout ça de toute façon au fur et à mesure pour l'instant je m'étais remise dans les maisons je m'étais mise dans les maisons en miniature j'avais fait un peu une pause sur le DP parce que j'étais tombée que sur des DP avec des diamants tu sors mon chat avec des diamants mal taillés des toiles qui n'étaient pas imprimées correctement et ça m'a un peu pas dégoûtée je ne peux pas dire dégoûtée mais ça m'avait un peu déçue surtout pour le prix où je les paye et j'ai dit je vais faire une pause pour ne pas m'en dégoûter pour ne pas m'en dégoûter oula pour ne pas m'en dégoûter j'ai dit je vais faire une pause et je reprendrai le DP après je referai du DP après et c'est pour ça que j'ai fait un peu une pause sur le DP parce que j'ai pas envie de me dégoûter du DP alors que j'en ai plus d'une centaine à la maison ça serait cool bon après c'est pas perdu parce que je peux les vendre les offrir les trucs comme ça mais il y en a certains que j'ai fait personnaliser le Pokémon le gros Pikachu pas personnalisé j'en ai plusieurs que j'ai fait personnaliser et ça va pas forcément être les goûts de tout le monde donc voilà hop tu veux quoi mon chat tu veux descendre mon amour attends quand tu es descendre voilà tu veux le plait sur toi attends maman je te donne voilà voilà mon chat je dis mon chat mais c'est un chien c'est un chien je dis mon chat je sais pas pourquoi je dis mon chat je vais toujours appeler comme ça mon chat mon bébé même ma staffie c'est une staffie je l'appelle mon chat mais mes chats je les appelle pas je les appelle oula je les appelle bien mes chats quoi aujourd'hui on a eu un peu de soleil ça change de la neige qu'on a eu depuis plusieurs jours des froid on a eu un peu de soleil bon il faisait 3 degrés mais c'était pas il faisait 3 degrés mais c'était pas froid c'était agréable donc là il fait alors si là il fait 6 degrés sur mon ordi mais je pense pas qu'il fasse 6 il fait 4 degrés ressenti 2 et regardez sur ma météo j'ai une grenouille merde comment on fait j'ai une petite grenouille quand il fait froid elle est habillée elle est couverte et en plus elle a un petit masque et à chaque température différente elle est habillée différemment et elle fait des choses différentes le soir elle étend son petit linge et tout c'est trop rigolo alors attendez là je vais me concentrer il ne faut pas que je me trompe alors ça il faut que je le roule et que je mette ça dedans ok alors je vais déjà le coller et après seulement je mettrai le rond parce qu'à chaque fois moi le rond je n'arrive pas à le mettre au début il faudra bien le mettre comme ça voilà la colle en espérant qu'elle ne sorte pas un gros un gros tas de colle voilà j'ai senti ça a pris de l'air on met de la colle sur la petite partie grise on ferme on prend une pince à épilé plate on vient positionner posé et ça se décolle hop mais voilà on appuie on est bien en place parce qu'il y a un tout petit décalage hop on appuie au centre on enlève un petit peu la colle qui dépasse et voilà déjà comment que c'est fermé ensuite on vient mettre ça dessous et ça moi je vais le coller comme ça directement en dessous j'ai l'impression que c'est pas droit je m'en suis mis plein les doigts mais ça reste collé à mon doigt voilà voilà et ensuite les deux bandes là il faut une en bas et une en haut encore on arrondit un petit peu le papier pour qu'il soit un peu plus facile à travailler on vient mettre de la colle on vient mettre de la colle ben ouais mais là attendez et on vient coller voilà 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 on vient mettre de la colle 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 ça vous mettez tout autour essayez de vous arranger pour que la fermeture arrive à peu près à l'endroit là pour pouvoir cacher après qu'on voit pas les jointures ensuite on fait le haut alors je sais pas s'il y en avait une plus grande non c'était de même taille alors on prend le papier un feutre un stylo ce que vous voulez on vient le mettre et l'arrondir on vient l'encoller c'est surtout sur mes doigts là que je viens me coller on commence par la jointure on pose le doigt dessus attendez je n'arrive pas à vous montrer bien et on tourne on tourne voilà hop et voilà on appuie un petit peu pour bien que ça prenne partout voyez un petit peu comme ça on en a un petit peu là sur plus de colle sans trop trop humidifier parce que comme c'est du papier et voilà alors attendez ici je vois qu'un petit espace et voilà mon petit pot je ne sais pas comment bien vous montrer c'est en moins voilà voilà mon petit pot de fleurs ensuite on va faire le deuxième et après on ira mettre les fleurs je crois qu'on va faire pour rentrer ça dedans on va les couper parce que ça va casser le truc sinon on va le laisser sécher et on va faire le deuxième le temps que celui-ci sèche ça va 4 on va faire le même je crois tout un peu j'ai mis que celui-ci je crois que celui-ci petit peu on colle on colle bien pour d'or Ça a bougé. Le premier, je l'ai bien réussi. Le deuxième, il va m'embêter, c'est ça? Le deuxième, il va m'appeler. Le deuxième, il va m'appeler. Voilà. Vas-y mon chat! Allez, vas-y, je peux te colle. Oui, je peux te coller. Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Ensuite, on va faire un petit coup. Pourquoi il y rentre à l'intérieur? Hop, les petites ondes, on en colle. Voilà. Et on pose. On pose. On pose. On pose. On pose. Pourquoi le couvercle là, il ne veut pas rester en place? Voilà. On pose. On tourne. On en colle. Et on colle. Et on colle. Et on colle. Ça me fait dire des gros mots maintenant. Voilà. On appuie un peu dessus. On met. Voilà. Le dessous va m'embêter. Il faut toujours quand il y a deux choses à faire identiques. Il faut toujours qu'il y en ait un qui fonctionne bien. Le deuxième, on fait exactement pareil. Mais non, le deuxième ne fonctionne pas. Voilà. C'est toujours pour embêter. C'est toujours pour embêter. Bon. Bon. Déjà, on va les séparer tous. On va enlever la queue. Il est où mon ciseau argenté là? Ah! Il est dans ma poubelle. Qu'est-ce qu'il fout dans ma poubelle lui? Voilà. On va juste savoir comment est-ce qu'on lui laisse en grande tige. Ou est-ce qu'on lui raccourcit un petit peu. En grande tige, ça ne va pas, ça ne tient pas. On va essayer de les raccourcir un petit peu, mais pas trop. Ah oui, forcément. Avec les feuilles, on va galérer à les rentrer. Alors, on va un petit peu. Hop. Il ne faut pas tenir. Enfin唉. Il ne faut pas tenir tout petit peu, mais encore. Le ne faut pas tenir. Non, c'est soybean. 面Flowé. Voilà. Alors attendez, je ne dis plus rien, je suis silencieuse parce que j'essaye de trouver comment je peux rentrer ça là-dedans. Voilà. Donc, il faut faire des forcings. Donc, mes deux petits pots de fleurs, hop, on va les caler derrière ça pour que ça sèche. Une, deux, je sais qu'ils vont se barrer, les fleurs dedans, les feuilles là, il va falloir que je les remette en place plusieurs fois, je le sens bien ça. Alors, je vais faire du bruit de 30 secondes, désolée, je me dépêche. Voilà, c'est bon. Mes petites plantes qu'on a dit dans le sachet de plantes qui est là. Voilà, ça c'est fait. Passons aux choses sérieuses, au bureau. Le bureau. Alors, on va prendre toutes les pièces qu'il nous faut. J'ai eu un frisson. On va déjà prendre. K09. Une espèce de petite boule à facettes. Une petite boule à facettes. Par contre. Voilà. Une petite boule à facettes, elle est ici. Donc, la boule là. Hop. Une petite boule disco. On va cocher. La petite boule à facettes, c'est bon. Ensuite, le sachet de G. G, c'est que du G. Donc, le sachet de G. Oh, pardon. G01. G01. Vous voyez, comme je les ai notés, au moins comme ça, je n'ai pas les rechercher. G09. Donc, G09. G03. 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 G13. G11. G11. G21. G2. G20. G12. G13. G13. C'est bon. G12, G14, G14, G15, G15, et G24, office tab, G24, ok. Ah, j'ai 10, j'ai 10, donc là j'ai tout, après ça c'est un bout de ferraille, ça c'est un papier transparent, je pense, et ça c'est à découper, et je pense par déduction, on va préparer le bureau en même temps, enfin la chaise de bureau, la chaise de bureau, il nous faut du G16, ça doit être celui là, G16, C'est bon, du G17, c'est ça, G18, oula, oula, G18, c'est ça, et les 3 tissus. Ça veut dire quoi ça, que, d'accord, il va falloir que je passe la forme moi-même, oula, il va être beau mon siège, ça promet. Donc on remballe ce qu'on n'utilise pas, ce qu'on n'a pas besoin. On va déjà faire le bureau, la chaise, je la mets de côté, on la fera après. Pourquoi ma palette là, elle ne va pas rentrer ? Voilà. Ensuite, on a dit, il nous fallait... On a dit qu'il nous fallait du G24 au... du G24... J24. Alors, J24. Attendez, je vais regarder déjà avant sur ça. J24, ça correspond à quoi ? Et c'est transparent, donc voilà, je le savais. Ah, j'ai une douleur à l'épaule ! Ouh ! J24. Alors, on va avoir besoin de ça aussi, je crois, non ? À 16,27, oui. Je vais le prendre tout de suite, donc j'ai dans la main. À 16,27. Comme ça, ça, c'est fait. Ah, le papier transparent, il est là, voilà. Alors, J24. Je pense qu'on a un plomb... Enfin, qu'on a... La plaque pour découper. On doit avoir de toute façon, c'est sûr. J5, J7, J3, J2, J9, J8, J11, J26. Voilà, J24. Office table, office table. Ok, donc il nous faut... Le patron d'ici pour pouvoir couper notre morceau de PVC. Parce que sans le patron, vous ne pouvez pas savoir la taille du PVC que vous allez devoir couper. Donc, chaque papier transparent ou tissu, sachez que vous avez à chaque fois des patrons pour couper vos tissus et vos plaques transparentes. Si elles ne sont pas déjà déjà découpées et tout, vous savez que vous avez toujours un patron pour découper la bonne taille, la bonne dimension. Donc, voilà, mon PVC. Hop. Et mon petit bout de fil métallique qui est... J'ai froid. J'ai très froid. J'ai les doigts gelés. Alors, écoutez, petit bout de fil métallique. Donc, c'est le tout fin. L19. Alors, attendez, parce que j'en ai un autre de fil métallique de la même couleur. Mais j'aimerais bien savoir... L19. Quand vous ne savez pas que vous avez un doute, vous reprenez vos feuilles de route. Enfin, vos feuilles de route. Moi, j'ai dit mes feuilles de route, c'est parce que c'est comme ça. Enfin, je me suis habituée comme ça. Donc, du L19. Vous ne savez pas c'est lequel. Vous regardez sur votre fiche. On a du L1. Vous voyez la dimension. C'est un gros fil. Vous avez du L2. Pareil, mais un tout petit peu plus petit. L3, L4, L5. Nous, c'est du L19. Donc, L19, c'est du tout fin. Tout fin. C'est vraiment le tout petit, tout fin. Donc, vous regardez dans votre sachet. On a du L2 ou je ne sais plus combien. Du L machin. Les deux plus gros. Et là, on a du vraiment tout fin. Donc, on sait que c'est celui-ci. Après, en soi, si vous vous trompez, ce n'est pas vraiment vraiment grave. Mais vous allez voir directement en le posant que les autres fils métalliques, ça sera beaucoup trop grand. Alors, il m'en faut 2 cm. 2 cm qu'il faut que je coupe en 4. Donc, en 2. Ça ne fait pas des très, très grandes poignées, ça. Je fais ça pour rien de mettre droite. Donc, celle-ci, coupé en 2. Hop, on a 2 poignées. Celle-ci, c'est la remettre droite. C'est la remettre droite. On va couper un peu près en 2. Et voilà, on a nos 4 petites poignées. Parce qu'il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc, voilà. Les petites poignées. La boule à faussettes. À faussettes ou à faussettes. Je ne sais pas comment on dit. C'est à faussettes, je crois. Mais ça, c'est mes mots à moi. C'est mon petit dictionnaire. Je sais, je ne sais pas bien parler. Je ne parle pas très bien français. Je le sais. Pour les tableaux, on fera ça en dernier. Alors. Ah non, en fait, ça ne sera même pas pour mettre sur la table. Le papier transparent. C'est pour fermer la porte de la vitrine. Donc, on va commencer à découper notre petit plan là. Alors, attendez. Parce que j'ai de la colle. Donc, ça va me faire encore des trucs. Et voilà, je fais mon ménage. Oh, ma lente. Queen queen, hein. Un petit mouchoir sec. Pour sécher. Voilà. On a dit. On coupe ça. On déco. Oh, puis, vous voyez tout le temps ma tête. C'est chiant. Je ne sais pas comment. Comment. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment faire. Je ne sais pas comment faire. Alors, un côté. Vous avez vu quand même. J'ai fait des efforts. Je dis un petit peu moins. De gros mots. J'ai fait des efforts, hein. Bon, parce que pour l'instant, je ne fais pas encore de grosses, grosses bêtises. Ça va. Ça reviendra quand je referai des grosses bêtises, je pense. Voilà. Ensuite. Hop. Sur ma feuille transparente. Mon papier, attendez. Je dois le dire. On le positionne dessus. On fait. Deux petits marquages. Alors, on ne sait même pas si ça écrit ou pas. On a fait notre petit tracé. Et on vient découper. C'est un peu embêtant. Sur le papier transparent. C'est même quand on pose le ciseau dessus. On ne voit pas trop. On ne voit plus le marquage à travers. C'est un peu embêtant. Mais bon. Même si c'est coupé un peu grand, ce n'est pas grave. Parce que quand je vais le poser sur ma vitre, ce qui dépasse, je le coupe. Alors, posons notre vitre. Il est quelle heure ? 18h19. Je vais aller préparer à manger. Après, je mettrai en pause. Ouh là ! Ouh là ! Déjà, si je commence déjà comme ça. On met de la colle. La petite feuille transparente. Et on vient poser dessus. Dessus. Hop ! Il y a tout qui dépasse. On va nettoyer. Ah ! J'ai mis de la colle derrière. Ah non ! J'ai bougé ! Putain ! Maintenant, j'ai mis toute la colle devant. Ça n'a pas duré longtemps, les gros moments. Alors, j'ai pris le même... Enfin, le plan de ça et le plastique, ils dépassent de partout. Mais bon. Alors. ... ... ... ... ... ... Voilà, j'ai nettoyé mes vitres. On va laisser sécher le derrière, le devant. On va laisser sécher avant de pouvoir découper le plastique qui dépasse, comme vous le voyez ici et en dessous. Parce que si on le découpe maintenant, le plastique va bouger et ça ne fera pas droit. Donc on va le laisser sécher. Je vais le mettre ici pour qu'il sèche. En attendant, moi, je vais aller manger pour ne pas que ma lingette sèche. Je vais la remettre dans le sachet pour ne pas qu'elle sèche. Moi, en attendant, je vais aller manger. Oula, pourquoi ça fait ça la caméra ? Je vais aller manger. Je mets en pause et je vous reprends après manger directement pour continuer notre petit bureau. Notre petit bureau et notre petit fauteuil. Oula, ça fait une heure déjà que je filme. Ça fait une heure. Ce n'est pas grave. Je vais mettre pause. Je vous reprendrai après manger pour faire le bureau. Par contre, la chaise et le cadre en dessous. La chaise gaming, la chaise de bureau et le cadre en dessous. Je le ferai peut-être sur une autre vidéo que je ferai directement après pour ne pas que ça soit trop long. Parce que j'ai peur que là, ça soit trop long. Ça fait déjà une heure. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Moi, je vais aller manger mes riz qu'au vert avec mes steaks. Et on se retrouve après. Je vous mets pause. A tout de suite. Enfin, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Re-coucou tout le monde. Alors, hop. Oh. J'espère que vous allez bien. J'ai fait manger. Fais la douche. Oula. Le truc qui tombe tout seul. Hop. Voilà. Oh. Allez. On continue. Alors, attendez. Hop. J'arrive à refilmer comme c'était un peu près de tout à l'heure. Je suis un peu plus prise que tout à l'heure. Ah, c'est le Covid. C'est chiant. Il y a des moments où je vais aller bien. Il y a des moments où ça va revenir. Ça va. Attendez. Je vais moucher. Désolée. Oh, c'est chiant. J'en ai marre. Bon. Allez. On s'en fiche. On va découper. Alors, le surplus de plastique qui dépasse. On va venir le découper comme ça. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Il faut que je regarde si ma caméra, je me dis bien. Mais en fait, je suis là. Vous voyez. Hop. On enlève tout ce qui dépasse. Là, pareil. Pourquoi ça ? Voilà. Et le morceau là. Et du coup, regardez, on n'a plus rien qui dépasse. Et on a notre fenêtre. Enfin, notre fenêtre, notre... On va essayer de nettoyer un peu mieux le carreau, là, par la fenêtre. Alors, on va essayer. Et on est le rapide. On va essayer. On va essayer de enlever le carreau. On va essayer de s'enleverer. Et on trouver un peu mieux. Parce que la fenêtre, c'est bon. On va essayer de s'enverer. Voilà, pardon, ensuite du G8, G8, G4, je ne sais pas si c'est que j'ai vu du G8 moi, mais ce n'est pas grave, du G4, donc la plaque de G4, et on vient coller ça dessus, alors on va faire déjà les découpages, je ne sais pas si je suis aussi bien que tout à l'heure, alors pour les découpages, hop, voilà, je vais découper, j'essaye de, je ne sais pas comment me mettre pour bien vous montrer, mais il faut que je sois quand même au-dessus pour bien voir aussi, que je ne fasse pas de bêtises, bon, pour l'instant, je n'en ai pas trop, trop fait, on va dire, si j'avais fait une bêtise, je ne sais plus si c'était sur quoi, je me suis trompée, je ne sais plus si c'était pour les canapés, je ne sais plus si c'était sur quoi, je me suis trompée, j'ai rectifié quand même, mais, ah ben, c'était sur ma table à manger, pour les bordures, voilà, hop, et ça, on me colle sur ça, il faudrait que je m'achète de la colle cléopâtre, mais en petit, pas en gros bidon comme j'ai, ou alors que je me trouve des petits, des petits tubes vides, et que je mette de la colle cléopâtre dedans, chanel, chanel, c'est sérieux mon chat, ne t'inquiète pas les doigts, chat, et on vient poser le papier dessus, on appuie bien, oh, oh, ma marouf, chanel, et on vient enlever le surplus de colle qu'il y a partout, et ensuite, on vient découper le surplus, donc je viens de le découper, ce qui dépasse, donc voilà, on a un petit plan, ensuite, on utilise de le coller, effet, oula, il y a beaucoup de choses, ah non, ah oui, si je me trompe, on vient mettre les poignées, si je passe de là à là, j'allais dire, alors on vient y coller les poignées, donc on vient, hop, C'était mon petit, ça ne passe pas. On ne voit plus la poignée, mais ce n'est pas grave. Quand ça sera sec, on la verra mieux. Voilà, je vais tester quelque chose. Et voilà, là on attend que la colle sèche. Ça ne fait pas joli, normal, la colle n'est pas sèche. Ensuite, on prend G01. G01, donc je mets pareil que E. Ok, ok, et G03. J'ai ma chatte qui essaie d'enfoncer la porte. Alors, par contre... Donc c'est dessus. Alors, pour le A et le B, ici. Vous voyez, on a un petit carré en bas, avec un A et un B. Le B, c'est la plaque d'en bas. Et le A, c'est la plaque du dessus. Et il montre qu'il faut poser le A sur la plaque B. Donc en fait, on ne vient pas la mettre ici. On vient la mettre dessus. Quand le A aurait été à côté du B, il aurait fallu le mettre à côté comme ça. Là, pour ici, on a le A et le B. Donc le B sera là. Et le A, il faudra qu'on le mette. Là, vous le voyez, il est au-dessus du B. Donc là, ça sera comme ça. Comme ça, du coup. Non, ça sera au-dessus, collé comme ça. Mais en première page, c'est bien expliqué. Vous voyez, vous avez les symboles en première page qui vous expliquent bien. Je ne sais pas si vous voyez, ça focus. Voilà, qui vous explique comment disposer vos plaques. Et ça, il faut y faire bien attention. Parce que moi, plusieurs fois, je me suis fait avoir. En trouvant bizarre que les étagères, par exemple, n'allaient pas ou quoi. Mais c'est parce que je ne les disposais pas bien de base. Donc voilà. La colle séchée, on ne fait que de vomir. Tout. Donc, on vient coller. Je vous laissez. Voilà, bien vérifier que ça soit bien au bord. Ensuite, il faut du G12, le G12 c'est celle-ci et du coup, la mettre au-dessus de la baie, nous, comme ceci, et pas ici. Ah mince! Donc, on vient coller le dessous. Il va passer ici. Et avant de bien appuyer. Voilà, voilà. 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 Et voilà. Ensuite, du G13 à 1 cm de haut. Voilà. 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 G12. Ils ne disent pas combien de centimètres. ? Voilà. Comme le G12. Ah, le G12 vient au bord comme ça. ici. Ok. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Voilà. Bon. Attendez. C'est alors qu'elle est en train de m'arracher la porte. Bon. Bon. Voilà. Elle voulait de l'eau à la salle d'eau. Mais vous pouvez être sûr que dans deux minutes, elle remiaule derrière ma porte. On en était au G2. G9. Oula. C'est tout petit, ça. G9 et un autre G2. Alors, est-ce que je ne viendrais pas plutôt déjà mettre mon G2 et fermer après avec le G9. Donc, j'ai déjà ma clou de G2. Mais ça, avant que ça sèche, je pourrais les retravailler s'il faut que je les retravaille. Donc, on en colle. Oula. On pose. Et on colle. Ah, je me suis trompée de côté. Oh putain, quelle colonne. Voilà. Et voilà. Et celui-là, entre les deux. On colle là. Au-dessus. Et de l'autre côté. Voilà. On va prendre la pince à épiler. et tout bien placé. Voilà. Je vous montre. Ensuite, du G10. J'ai une claque en trop là. Ah non. Et puis, du G10. Et puis, du G10. Et puis, du G10. oula, 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 oula j'ai fait n'appart de quoi ce qu'a l'appelé j'en ai pas on n'y a même pas on n'y a même pas et on n'aura et on n'aura on n'aura on n'aura On n'arrête pas à voir si c'est droit ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, on vient mettre ça, vous voyez. On vient coller ça ici. On vient mettre la colle. On la colle. On pose ça dessus. Après, on vérifie que tout ça devient droit. On vient mettre la colle. Et du coup, on va poser la G. Là, j'ai 11. On va faire le tout ici. Alors là, j'ai une mousse. On va faire le tout ici. Je regarde. On va faire le tout ici. 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 Ici, on va faire le tout ici. il fallait que je mette les pieds avant de mettre le G11 bon c'est pas très grave alors les pieds je regarde bien sur l'image il y a un sens pour les mettre voilà comme ça il y a un sens pour les mettre le G11 oh là là les petits pieds du bureau ils vont m'énerver très très fort il y a un sens pour les mettre le G11 il y a un sens pour les mettre le G11 il y a un sens pour les mettre le G11 appuyer comme ça et le deuxième petit pied c'est pareil voilà vous allez rester gentiment en place les pieds ne touchent même pas les pieds de mon bureau ne touchent même pas le sol c'est un truc de ouf les pieds ne touchent même pas le sol je ne sais pas pourquoi déjà il ne risque plus de toucher le sol on ne va pas se battre on ne va pas se battre pour qu'il touche le sol voilà on va laisser sécher on va laisser sécher ça après il faudra qu'on y mette les accessoires de décoration dedans le bureau et tout en attendant on va essayer ça fait 1h33 je pense qu'on va faire les 4 ça ira plus vite et on fera le fauteuil après parce que là le fauteuil va prendre du temps c'est sûr les cadres il nous faut du A16-27-1 elle n'est pas donc du tout la référence A16-27-1 A16-27-1 donc les 3h3 donc les 3h les 3h et du A13-3 A16-27-2 A16-1 A16-2 A13-2 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 A13-3 A13-2 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 Voilà. A13-3. C'est à l'intérieur. 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 Et pourquoi c'est noté nulle part non plus ? c'est pas possible. Il y a un souci à nous. On n'est pas prêts de faire la vidéo. Je suis déjà mis la moitié des pièces. Comment ça se fait qu'il manque ça? Attendez, je mets pause. Je vais regarder un peu. Alors déjà, il y a un souci que je viens de repérer. Là, ils nous disent de prendre A13-2. Donc A13-2, on est bien d'accord. De mettre le truc là autour et de mettre ceux-là sur le A13-2. Déjà, ça ne va pas. Je fais comment? Ceux-là correspondent aux toutes petites, là. Donc en rien, elles correspondent au grand. Donc ça, ça va avec ça. Et du coup, il me manque ceux-là. Mais est-ce que les A13-1, là, qui correspondraient à la même taille, ça ne serait pas ça? Et qu'ils se seraient trompés. A13-3. On tourne. Et ils disent que c'est les petits qui vont sur le A13-3. Mais ce n'est pas possible. Bon, alors attendez. A13-1. Je vais continuer à regarder le truc et je regarde si on a besoin du A13-1. Sinon, je prendrais ceux-là. C'est ce qui correspond le plus. Et c'est sur la même plaquette. Donc... Et qu'ils se seraient trompés, je pense... Pour la branche-là, c'est tout du H. Donc il n'y a pas besoin. Pour le maître de cuisine, A14-19. Ça, c'est tout ce qu'il y a là-bas. Et tout ce qui est là, pour le pub de salle de bain. L'escalier, c'est ça. Donc il n'y a pas de pas 13. J'ai pas de pas de pas de pas 3. Alors, je m'enviens... L'escalier... … … une confette C'est une erreur de E parce que le A13-1 il n'y a rien qui correspond donc ça serait mes cadres ils se sont fait je ne sais pas quoi mais ils se sont plantés tant pis je vais faire de toute façon c'est ce qui correspond quand on regarde c'est qu'ils voient les 3 cadres qui vont dessus et il y en a 3 et il y a 3 cadres et ceux-là correspondent à ceux-là déjà ils disent que la A13-2 celui-ci on colle ceux-là dessus ça ne rentre pas donc il y a une erreur donc voilà on a réparé l'erreur c'est principal nous prenons à nos petits moutons ça on va déjà mettre la déco dedans la boule à facettes et le lot de petits livres ensuite il nous faut l'écran les petits claviers et la petite souris alors on vient coller la boule à facettes à l'impérieur on vient coller il va y aller c'est l'entrée on vient coller la boule à la boule et la boule je suis à l'arrivée qui à l'arrivée on va et la boule je suis je suis je suis à l'arrivée la facette et le livre. Voilà, vous la facette et le livre dedans, voilà, et on va coller la livre dedans. Putain, la colle, ça m'a tout, tout, tout dégueulassé, attendez, sur plus de colle là, parce que ça me fait un pas de colle. Voilà. Oh non ! Oh, la facette s'est barrée. Oh merde, putain, je fais d'un... Reviens-y, petite boule à facette. On vous montrerai quand ça sera sec. Voilà, je ne vais pas le bouger plus, je vous montrerai quand ça sera sec. Parce que si je bouge... Voilà, il faut venir coller l'écran. ... 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 sécher le petit bureau. On va faire les cadres, je ne sais même pas si on va pouvoir les découper avec vous et après je vous laisserai, ça fait déjà deux heures la vidéo et ça va faire trop long. Ça c'est pour mon bureau après, mon fauteuil. Alors vous poncez, mais vous passez le doigt, si ça raccroche vous poncez, si ça ne raccroche pas vous ne poncez pas. Après sinon on risque de déformer votre élément. C'est parti. Vous enlevez déjà les gros morceaux qui dépassent. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Je ne vais même plus mettre mes affaires. Je ferai les encollages et les alentours de mon côté comme ça la vidéo ne durera pas trop longtemps non plus. Vous voyez, vous laissez bien la bordure dorée dépasser. Vous laissez la petite bordure dorée dépasser. Vous voyez la petite bordure ici, vous la laissez bien dépasser. Merci. 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 Vous voyez, cela pareil, vous laissez bien la bordure dépassée. C'est le dernier petit. C'est le dernier petit morceau. Et voilà, les trois petits cadres. Je ne sais même plus dans quel ordre c'était. Comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, je ne peux pas tourner mon ombre plus. Mais voilà, vous avez compris le principe. Ça, je vais le faire à part. C'est les bordures dorées. Je vais les faire à part. J'ai plus qu'à coller ça et ça sera bon. Et demain, on fera ensemble. Donc, les cadres, je vais les terminer moi. Et demain, on fera ensemble le lit. Tout le lit. Avec le petit lit dessus. Et, je ne sais pas exactement ce que ça sera. Un petit pouf. Un petit pouf avec une déco. Un petit pouf avec la déco qui va jusque là. Parce qu'ici, après, c'est une petite panière. Donc, après, on verra. Et les fameux chaussons. Que je verrai si j'arrive à faire ou pas. Parce que ça, j'arrive à... Mais ceux-là, ils ont l'air un peu plus faciles. Il n'y a pas de mousse à mettre à l'intérieur et tout. Donc, ils ont l'air un peu plus faciles. Donc, à voir. J'essayerai. On verra bien. S'ils finissent pas écrasés entre mes jolis petits doigts. Donc, demain, on fera le lit. La petite table de... Espèce de petite table de chevet. Et, selon le temps de la vidéo, on verra. On fera peut-être la suite. On verra selon la vidéo. Le temps de la vidéo. Donc, voilà. Hop. Ça, je vais terminer ça. Moi, vite fait. Là. Alors, je vais essayer... Comment... Voilà mon bureau. Un petit bureau. Je ne sais pas comment bien vous le montrer. Mais, voilà. Alors... Hop. 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 Je vous fais voyager. Oula. La caméra, elle se dévisse. Donc, voilà. J'espère. Je suis en pyjama. Je suis toute pas coiffée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, comme d'habitude. Un petit commentaire pour ceux qui veulent commenter. Ça fait toujours plaisir. Je remercie encore du fond du cœur tous ceux qui commentent. Tous vos commentaires de soutien, d'encouragement et tout. C'est super génial. Je suis trop contente. Ça me touche énormément. Vos messages me touchent énormément. Ça me fait du bien. Ça me motive à continuer aussi. Et moi, le principal, c'est de vous faire plaisir. C'est tout. Que vous passiez un bon moment en ma compagnie. Et c'est le principal pour moi. Donc, voilà. Je fais un jeu concours à 200 abonnés. N'oubliez pas. Invité du monde à qui ça pourrait intéresser. Aïe. Les maisons miniatures. Ah. Et, ah. J'ai des coups d'électricité dans l'eau verte. Et, ah. Invité du monde que vous pouvez inviter à qui ça pourrait intéresser. Et puis, bah, voilà. Euh. On aura bien avancé. Enfin, j'aurais bien avancé. J'aurais fait mon bureau. Vous voyez. Toutes mes... Toutes mes petites choses que j'avais déjà fait qui sont dedans. Ah oui. Et puis, il y avait mes petits bouquets de fleurs qu'on avait fait aujourd'hui. Voilà. Comme par hasard. Je fais super attention pour les prendre. Et au final, je les fais tomber par terre. Donc, voilà. Les deux petits... Les deux petits pots. Les deux petits pots. Que l'on avait fait aussi. Donc, on avait fait les deux petits pots aujourd'hui. Plus le bureau qu'on a fait aujourd'hui. Et les cadres que je vais terminer. Et c'est tout ce qu'on avait fait aujourd'hui, je pense. C'est déjà pas mal, hein. Donc, voilà. Bon. Pour cette maison-là, il y a beaucoup d'accessoires à faire. Il y a beaucoup d'accessoires. C'est le top. J'aime bien les grosses maisons comme ça. Parce qu'au moins, il y a beaucoup d'accessoires. Beaucoup de choses à faire. Après, c'est pas fini, hein. Parce qu'il y a tous les murs à monter. Les étages. Les petits porches et tout. Et là, il y a du boulot. Il y a de quoi faire, hein. Donc, voilà. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. parce qu'il est 20h50. Donc, alors, si c'est la soirée. Une bonne soirée. Moi, je vais faire mes petits cadres. Et après, je vais me poser devant ou Netflix ou Amazon vidéo. Et me détendre un petit peu. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore tous. Merci encore à tous. Et bonne soirée. Et puis, c'est tout. Bonne nuit. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada